Bonjour, dans la tribune des travailleurs cette semaine, bien évidemment nous revenons sur la situation en Guadeloupe et c'est l'objet de l'éditorial du journal cette semaine. Quel est le point commun entre la Guadeloupe et la France, la métropole comme on dit ? Eh bien il y en a un, en tout cas c'est le gouvernement et donc une même politique qui se met en place. Avec, il faut le dire, pour la Guadeloupe, une population qui en plus manifeste une défiance légitime vis-à-vis de l'état français héritier de l'histoire coloniale. On a tous en mémoire quand même l'utilisation et l'empoisonnement par le chlordécone de la population guadeloupaine alors que cet insecticide était interdit partout. Alors on nous dit, il y a des émeutes, on nous dit qu'il n'y a pas de revendication mais qu'il s'agit seulement d'une question de vaccination. Eh bien contrairement à ce qui nous ai raconté, vous pourrez lire en page 5 de l'ATT les revendications des travailleurs guadeloupéens. Et ces revendications, elles ne sont pas nouvelles puisqu'elles ont été déposées sur le bureau du préfet début septembre et que depuis début septembre, c'est-à-dire il y a maintenant quatre mois, aucune réponse n'a été apportée par le préfet qui refuse de répondre aux revendications du peuple guadeloupéen. Alors cette plateforme de 32 revendications, elle est publiée dans l'intégralité en page 5. Il y a quatre rubriques, les revendications sociales, la gestion de la crise sanitaire et la situation sanitaire locale, des exigences très spécifiques relatives aux pompiers et puis la quatrième rubrique, ce sont les revendications sociétales et dans le secteur de l'éducation. Je ne prendrai que la première rubrique, c'est-à-dire celle qui concerne les revendications sociales. Que dit-elle ? Je vais vous donner les revendications qui sont établies. La résolution de tous les conflits en cours, le respect de tous les accords signés, l'augmentation générale des salaires, des minimas sociaux, des allocations chômage et des pensions de retraite, l'arrêt des licenciements dans le privé et des suppressions de postes dans le public, l'embauche massive de titulaires dans toute la fonction publique, l'arrêt de la répression judiciaire et patronale contre les salariés, contre les militants, l'abrogation des règles d'indemnisation du chômage, le maintien de toutes les primes de vie chère, l'ouverture de négociations collectives dans toutes les branches. Je crois que beaucoup de métropolitains, là encore avec toutes les réserves sur le terme, se retrouveront dans l'ensemble de ces revendications. Et il n'est pas surprenant que la réponse qui a été apportée, c'est la grève générale, qui a été appelée par toutes les associations qui sont dans le groupement qui ont établi la plateforme de 32 revendications. Et vous pourrez lire également en page 5 une interview d'Eli Domota, qui est le porte-parole de LKP, et qui revient sur les vraies raisons de la grève générale. Et il insiste sur une question au centre des préoccupations, dit-il, des conditions de vie de la population, avec en particulier une inquiétude et une colère pour la jeunesse. Il dit, la seule réponse qu'on nous ait apportée, c'est l'envoi du GIGN et du RAID. Il a dit plus tard, en tout cas ça circule sur les réseaux sociaux, qu'il avait fallu 24 heures pour envoyer 200 policiers, mais qu'il avait fallu 5 semaines pour envoyer des bouteilles d'oxygène au début de la pandémie. Et il insiste bien sur le fait qu'il ne s'agit pas uniquement de la question du pass sanitaire, mais qu'il s'agit de toute une série de revendications sociales qui sont bien légitimes. Alors, cette grève générale, elle se développe. Elle se développe maintenant en Martinique et elle pose une question qui est posée dans l'éditorial. C'est la responsabilité du mouvement ouvrier et démocratique en France pour apporter, comment dire, la solidarité avec la classe ouvrière et la jeunesse de Guadeloupe. Et puis ça pose aussi une autre question, c'est la mobilisation aussi en France pour faire aboutir les revendications des travailleurs. Par exemple, et c'est l'objet de la page 3, les moyens pour les hôpitaux. Les moyens, les lits, les postes, les personnels nécessaires pour permettre à l'hôpital de fonctionner et aux patients d'être soignés correctement. Alors, vous verrez dans cette page 3, nous avons réalisé l'interview du professeur Isabelle Desguerres, qui est chef de service en neuropsychiatrie à l'hôpital Necker Enfant Malade à Paris. Et d'abord, elle explique qu'elle, elle est confrontée à des enfants qui ont une double vulnérabilité, puisque non seulement ils sont des enfants, mais ils ont en plus des handicaps neurologiques. Et elle explique très, très bien en quoi son service doit soigner les enfants. C'est son objectif et son objectif, ce n'est pas la rentabilité comme le gouvernement voudrait l'imposer. Alors, bien sûr, ça a des conséquences qu'elle explique très bien. Par exemple, des enfants qui devraient être hospitalisés qui ne le sont pas parce qu'il n'y a pas suffisamment de lits. Ou encore, elle donne l'exemple des enfants épileptiques qui ne sont pas pris en charge juste après des convulsions répétées. Et elle est donc obligée de donner des conseils par téléphone aux parents pour gérer les crises. Et ce qui est intéressant, c'est que quand on lui demande que devrait faire un gouvernement aujourd'hui pour répondre aux besoins de la majorité, et elle dit que ce gouvernement devrait arrêter de fermer les lits, reconnaître le soin comme une valeur inaliénable. Un gouvernement devrait donner les moyens égaux d'accès aux soins, arrêterait la tarification à l'activité. Et elle ajoute le fait que ce n'est pas une prime de 200 euros qui va régler le problème. Nous voulons, dit-elle, avoir les moyens de soigner. Alors, évidemment, ceci, cette interview, elle est réalisée au moment où tout le monde alerte sur la cinquième vague de Covid qui arrive. Les médecins sont inquiets, les chefs de services hospitaliers sont inquiets. Deux sont cités, notamment Gilles Pialot, qui explique qu'avec les lits fermés et les problèmes de personnel, et avec la circulation des virus hivernaux, la grippe, la bronchiolite, etc., on n'aura pas, dit-il, besoin d'une énorme vague pour être submergé, donc pour que les hôpitaux soient submergés. Et le professeur Guilmaldi tient à peu près les mêmes propos et explique que l'hôpital est au bord de l'effondrement, ce sont ces termes. Il dit qu'il faudrait, selon lui, embaucher 100 000 infirmières et qu'elles aient un salaire qui répondent véritablement à leur travail, à leurs conditions de travail. Et c'est ce moment que choisit Martin Hirsch, le directeur des hôpitaux de Paris, pour remettre tout en cause. Alors, sur deux plans, c'est dans une interview à l'Express, qu'il a accordée à l'Express, il dit d'abord, il faut adapter l'hôpital finalement à la situation. Alors, comment ? Eh bien, il faut développer les hôtels hospitaliers, l'hospitalisation à domicile, les protocoles de coopération. Donc, vous l'avez compris, moins le malade passe de temps à l'hôpital et mieux c'est. Mais enfin, ce n'est pas forcément possible dans tous les cas. Et puis, ce n'est pas tout. Il dit qu'il faut se saisir de cette occasion pour remettre en cause les habitudes et travailler autrement. De façon générale, dit-il, nos personnels sont régis par des statuts nationaux avec très peu de marge de manœuvre au niveau local. Et il préconise la chose suivante. On pourrait concevoir un système avec une part contractuelle liée aux fonctions, aux responsabilités, aux contraintes spécifiques, conjuguées avec un socle statutaire. Vous l'avez compris, c'est, comment dire, aller vers l'éclatement du statut des personnels, comme si cet éclatement pouvait aujourd'hui régler le problème de l'hôpital public. C'est d'ailleurs sur cette question, mais pas seulement, aussi sur la question des postes et des lits, que les syndicats CGT et FO de la PHP appellent en commun à la grève le 1er décembre prochain. Alors, effectivement, je crois qu'on peut l'affirmer, le gouvernement Macron, c'est le gouvernement du désastre sanitaire, mais pas seulement. C'est aussi le gouvernement de la misère. Et c'est sur cette question que nous revenons en page 4 de la tribune des travailleurs. Vous vous souvenez, au moment de l'augmentation des prix du gaz, nous avions, comment dire, traité cette question en expliquant que pour beaucoup de foyers, la question allait se poser, soit manger, soit se chauffer. Et je crois que là, la situation, la question se pose encore avec plus d'acuité, puisque tous les rapports, toutes les études qui sont réalisées au cours du mois de novembre, montrent que contrairement à ce qui a été dit par Castex, vous vous souvenez, le 21 octobre, quand il a annoncé la fameuse prime carburant, il avait expliqué que Macron, c'était le président du pouvoir d'achat. Et bien, contrairement à cette affirmation, tous les rapports, toutes les études prouvent l'inverse. Je n'en donnerai que quelques exemples. Une étude, par exemple, réalisée par l'Institut des politiques publiques, montre que le niveau de vie des 5 % les plus modestes a régressé depuis le début du quinquennat de Macron. Ainsi dit l'étude, tous ceux qui vivent avec moins de 800 euros par mois ont perdu jusqu'à 0,5 % du pouvoir d'achat, soit jusqu'à 39 euros en un an. La cause, il y a deux raisons majeures qui sont données. D'une part, la réforme de l'assurance chômage et d'autre part, la réforme de l'allocation logement, deux contre-réformes qui ont considérablement appauvri les familles ouvrières. Et pendant ce temps-là, le 1 % des Français les plus aisés ont vu leur niveau de vie grimper de 2,8 % depuis le début du quinquennat et jusqu'à 4,1 % pour le 0,1 % des plus riches. Donc, vous l'avez compris, l'écart se creuse, les pauvres s'appauvrissent, les riches s'enrichissent et ça, c'est le résultat de mesure d'une politique, celle du gouvernement Macron. J'ajoute qu'un autre rapport, celui-ci, réalisé par le Secours catholique, indique que 27 % des bénéficiaires de l'aide alimentaire du Secours catholique ne mangent pas pendant une journée entière ou davantage de manière régulière. Pourquoi ? Eh bien, très souvent, ils se sacrifient pour que leurs enfants puissent manger. C'est ça, aujourd'hui, la situation qui est faite aux familles ouvrières. Alors, hôpitaux, pouvoir d'achat, bien évidemment, ça pose toujours une question. La question de la réquisition des 600 milliards qui ont été offerts aux patrons, aux spéculateurs depuis le début de la pandémie et qui doivent être confisqués pour être utilisés au seul service des intérêts de la classe ouvrière. Alors, il n'est pas étonnant que dans ce contexte, les grèves se multiplient. Elles se multiplient en bas, dans les entreprises, sur les revendications précises, avec les organisations syndicales. Et vous verrez cette semaine qu'en pages 6 et 7, nous publions un certain nombre de contributions qui nous ont été envoyées par nos correspondants de reportages sur les grèves. Alors, ce sont des grèves pour la défense des primes, pour l'augmentation des salaires, contre les licenciements et le transfert d'activités, pour la défense des conditions de travail. Cette semaine, vous verrez grève à la sûreté aéroportuaire, avec un reportage à Roissy, une grève, une mobilisation également dans l'usine Stellantis à Vélizy, dans les Yvelines, dans les transports urbains à Grenoble, les employés territoriaux de Grenoble également, les transports de Montpellier. Bref, je vous laisse découvrir l'ensemble de ces correspondances qui, évidemment, mettent en évidence la volonté de bagarre des travailleurs sur le terrain. Alors, la tribune des travailleurs, c'est aussi l'avis du parti. Et cette semaine, nous revenons sur, comment dire, la construction du parti, du POID, en relation avec la campagne que nous avons engagée pour la confiscation des 600 milliards et la préparation du meeting du 22 janvier prochain. D'abord, nous revenons sur les diffusions publiques autour de cet appel, qui rencontre un écho considérable. Nous revenons également sur le tract du POID qui a été diffusé dans la manifestation du 20 novembre contre les violences faites aux femmes, un tract que nous avions rédigé spécifiquement pour cette manifestation, qui donne un certain nombre de chiffres, notamment, là encore, qui met en accusation la politique du gouvernement, qui ne donne pas les moyens nécessaires pour ouvrir les places d'hébergement permettant aux femmes d'être à l'abri du conjoint ou de l'ex-conjoint violent. Et puis, nous revenons, comme chaque semaine, nous l'avons décidé maintenant, un petit argumentaire sur la question des 600 milliards. Et cette semaine, l'argumentaire porte sur qui a financé le chômage partiel parce qu'il arrive que parfois, on nous dise, oui, mais finalement, d'accord, l'État a donné beaucoup d'argent, mais ça a permis de financer le chômage partiel et donc ça a permis quand même à des centaines de milliers de travailleurs de pouvoir continuer à vivre décemment. Il est rappelé dans cet article, je ne vais pas, comment dire, vous en donner tout le contenu. Enfin, il est quand même rappelé que les 70 milliards qui ont été consacrés à cette question du chômage partiel viennent de deux sources essentielles. Premièrement, l'État. Et quand on dit de l'État, bien évidemment, ce sont les impôts directs et indirects, c'est-à-dire moi et vous. Et puis, bien évidemment, de l'UNEDIC, l'organisme qui gère l'assurance chômage. Et là encore, c'est quand même du salaire différé qui appartient aux travailleurs. Donc, si je résume, pour payer le chômage partiel, on a pris dans la poche des travailleurs, quelle que soit la forme de ce hold-up, parce qu'il faut bien le dire, c'est ainsi qu'on doit l'appeler. Alors, avant d'en venir aux pages internationales, je voudrais, comment dire, attirer l'attention du lecteur sur deux articles. Un qui est en page 11 sur la grève des lycéens du lycée professionnel de Revelle, en Haute-Garonne, qui se sont mis en grève à la suite d'un défaut de maintenance qui a quand même coûté la main à un élève. La main a été happée dans une machine. Et les élèves se sont mis en grève dénonçant les dysfonctionnements au sein du lycée, des machines qui ne sont pas aux normes, des locaux qui sont hors d'État, des infiltrations d'eau, des câbles dénudés, des salles de cours sans ouverture possible, etc. Et je pense que la porte-parole du collectif de ce lycée professionnel relate la bagarre engagée par les lycéens. Et ça me paraît, comment dire, important dans la situation actuelle. Et puis, nous revenons également à l'occasion du congrès de l'Association des maires de France qui s'est tenue la semaine dernière sur la suppression, enfin les conséquences de la suppression de la taxe d'habitation dans les communes. Nous interviewons notamment Christophe Olivier, qui est maire de Calugues dans les Côtes d'Armor, et qui explique dans sa commune les conséquences de la suppression de cette taxe qui n'a pas été, comme cela avait été promis par le gouvernement, compensée par l'État. Ou en tout cas pas au niveau de la taxe d'habitation telle qu'elle existait jusqu'à présent. Alors, je terminerai par la rubrique internationale et en particulier par la question de l'Inde. Cette semaine, nous donnons la parole à Vasudevan, qui est un militant syndicaliste indien et qui revient sur le recul imposé au gouvernement maudit par les paysans indiens. En quoi consiste ce recul ? Eh bien, le gouvernement a été contraint face à la mobilisation, face aux manifestations, face aux grèves qui durent depuis un an, le gouvernement a été contraint de retirer sa loi qui livrait à la spéculation et aux grands groupes le contrôle de l'agriculture indienne. Et j'ajoute que la menace de la grève générale qui était annoncée pour le 29 novembre a dû être l'élément déclencheur obligeant le gouvernement à reculer, ce qui est bien la preuve qu'on peut faire réguler les gouvernements, y compris les plus réactionnaires. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada